Et nous accueillons, pour suivre ce spot de l'après-midi, un garage local renommé. Il s'agit d'un garage Fiat, à sortie de la marque Jeep, mais nous allons y revenir dans un instant. Et pour nous en parler avec beaucoup plus de précision, M. Claude Beuglin, bonjour. Bonjour. Et Christophe Lemal, bonjour. Bonjour. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous présenter, quoi l'un et l'autre, pour que les spectateurs sachent qui se trouve en face d'œuf. Alors M. Beuglin ? Ma foi, oui. Donc Claude Beuglin, je suis le gérant du garage, troisième génération. On est sur place depuis 1956 sur Vieux-Tannes, mais depuis bien plus longtemps sur la place de Tannes, depuis 1911. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Une entreprise familiale depuis plusieurs générations. Tout à fait. Donc nous représentons les marques Fiat, du groupe Fiat, Fiat, l'ancien Alfa Romeo. Et la nouvelle marque Jeep, depuis peu de temps, puisqu'il y a eu un mariage entre Fiat et la marque Chrysler. En retard, a doublé ses ventes depuis un an, depuis la prise de participation de Fiat. Il y a aussi un réseau, une capillarité qui fait qu'il y a un développement à ce niveau-là. Et donc au niveau du garage, nous représentons la marque du groupe Fiat depuis 1983. Comment se porte le marché de l'automobile, grosso modo, dans notre proximité ? Aujourd'hui, le marché est un petit peu tendu. Alors il y a différentes raisons à cela. Il y a peut-être une surproduction de voitures. Nous ne voilons pas la face au niveau mondial. Mais bon, je pense que les gens sont un peu attentifs. Ils attendent aussi un peu les élections, la fin des élections. Mais bon, le printemps arrivant, les élections arrivant, je pense que ça va repartir de plus belle. Alors M. Lemal est avec nous aujourd'hui. Oui. Donc vous, vous êtes commercial. Alors moi, je suis commercial dédié aux entreprises pour le groupe S. Donc concessionnaire des marques Fiat, Alfa, Lancia, Jeep et Hyundai également sur le Haut-Rhin. Je suis également amené à donner un coup de main à notre réseau d'agents, dont le garage Beuglin. Notamment sur les salons ? Notamment sur les salons, quand il est en phase avec des clients autres que Fiat. Par exemple sur un client Jeep, sur un client Fiat utilitaire. Où effectivement, la complexité des différentes marques du groupe sont telles qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout savoir. Même moi, j'ai encore quelques lacunes parce que tous les jours, il y a quelque chose qui change. Et ça va vite. Ça va très vite. Un monde en pleine évolution. Disons que le marché est tellement difficile que les constructeurs se remettent à la page tous les jours. Et alors justement, si on se remet à la page, qu'est-ce qu'on va trouver sur le salon de Saint-Amarin ? Quel produit vous nous avez apporté ? Alors sous le salon de Saint-Amarin, on a apporté pour la gamme Fiat la nouvelle Panda qui a été lancée commercialement le 13 mars dernier. Donc c'est tout neuf. Donc c'est une toute nouvelle voiture. Esthétiquement, elle a quelque peu évolué par rapport à l'ancienne génération. Elle est un peu plus ronde, un petit peu plus sympathique avec des nouveaux moteurs. Notamment le bicylindre twinner qui est le moteur le plus écologique essence qui soit commercialisé aujourd'hui. Et qui est produit par Fiat. Qui tient à cœur au groupe Fiat parce que c'est un moteur qu'on retrouve maintenant dans quasiment toutes les marques du groupe. Donc Fiat, le moteur a été lancé sur la 500. Il est également sur la Panda. Il est également sur la Punto depuis le début de l'année. Il est commercialisé chez l'ancien sur les Psylone. Et il va bientôt être commercialisé chez l'Alfa Romeo sur la Mytho. On a également apporté la 500. Chez Fiat, on ne peut pas... Justement, on a besoin à l'image, la petite dernière, c'est ça ? Oui, Fiat 500. Et alors demain, il y aura de la concurrence. Parce qu'il y aura une exposition d'ancienne Fiat 500 sur la place. Tout à fait. Donc on va pouvoir comparer les anciens modèles. Effectivement, on a des amis qui nous rejoignent. Avec la mythique Fiat 500 des années 60, 50, 60. Mais on aura une dizaine. Voilà, donc on va voir l'évolution, quoi. Oui, oui. Et aussi des Jeeps, alors, aujourd'hui sur le salon et demain ? Nous sommes également venus avec la marque Jeep. Donc on est monté avec un Wrangler et un Compass. Alors le Compass, c'est le véhicule SUV de la caméra Jeep. Un véhicule d'accès à la marque. Et le Wrangler qui est l'évolution du Jeep Willis. Un large plus rustique, quoi. Qui a fait la guerre, qui a été connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui a évolué, qui aujourd'hui est équipé de motorisation italienne. Pour répondre au marché européen. Parce qu'effectivement, on est venus avec un 2.8 diesel de 200 chevaux. Ces motorisations-là n'existent pas aux Etats-Unis. Alors pourquoi avoir choisi justement de damner des Jeeps sur ce salon précis à Saint-Amarin ? Ben, on est quand même dans une vallée, on est quand même au pied des Vosges. On a une clientèle assez importante qui roule en 4 roues motrices. Ne serait-ce que pour la sécurité ou pour le loisir. Donc, en dehors de la gamme Fiat qui produit et qui a aussi des Panda 4x4, des Cedici 4x4, etc. La gamme Jeep a une notoriété. Qui n'est plus à faire. Un aura tout à fait particulier. Et vous avez un modèle de prédilection dans votre gamme Fiat ou Jeep ? Vous avez un petit chouchou ? Le chouchou en Fiat, c'est la 500. Ça, c'est la voiture qui plaît aux dames, c'est la voiture qui plaît à tout le monde. Qui ne craque pas devant une Fiat 500. Et d'ailleurs, vous verrez sur le salon, pour ceux qui se rendront et qui visiteront ce salon, ils vont se rendre compte qu'on a une petite série spéciale Popstar qui est tout à fait craquante. Série limitée à 400 exemplaires, s'il vous plaît. Il va falloir faire vite alors, il faut que les gens se précipitent sur le salon, Pascal. D'accord. Écoutez, à découvrir à Saint-Amarin aujourd'hui et demain sur le salon de l'Auto, de l'Habitat et du Terroir. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé un peu de temps sur notre plateau de webcast aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'y revenir demain. On vous souhaite un bon succès dans la présentation de vos derniers modèles. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501